Bonjour, c'est avec beaucoup de fierté que j'ai découvert que la Belgique occupe la première place devant tous les autres pays européens en ce qui concerne l'accès à la contraception pour les filles et pour les femmes. C'est notamment grâce au travail que j'ai mené avec mes autres collègues du Parlement belge en faveur du remboursement des moyens de contraception. Aujourd'hui en Belgique, et nous en sommes très fiers, la contraception est gratuite pour toutes les jeunes filles de moins de 25 ans et la pilule du lendemain est gratuite quel que soit l'âge de la fille ou de la jeune femme. La contraception est évidemment un élément essentiel des droits des femmes à disposer de leur propre corps. Cela permet un droit à une sexualité épanouie, surtout parce qu'elle permet de distinguer sexualité et reproduction. Comme ministre de l'intégration sociale, de la lutte contre la pauvreté et de la personne handicapée, j'accorde également une attention très particulière à l'accessibilité de tous les types de contraception pour les populations, les filles, les femmes les plus vulnérables. Nous devons travailler d'arrache-pied avec l'ensemble des associations de terrain pour trouver le moyen pour que chaque fille, chaque femme soit à l'abri quelle que soit sa situation de vie. Et là, nous devons encore travailler sur le terrain. Par ailleurs, nous devons encore renforcer l'éducation sexuelle au sein de notre école et casser ainsi beaucoup de tabous autour de la sexualité, mais aussi autour de la contraception. Nous pouvons être fiers, nous les Belges, de cette première place. Mais je vous dis, et je leur dis, et je nous dis, surtout, on ne doit pas se reposer sur nos lauriers. Les combats sont encore utiles et les combats sont encore longs. J'espère qu'on servira d'exemple à de nombreux autres pays parce que c'est une nécessité pour l'épanouissement et pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Sachez que je serai toujours à vos côtés pour des combats pour les droits sexuels et le reproductif des femmes du monde entier. Sous-titrage ST' 501